Merci. Merci Jean-Marc. Je remercie bien sûr le docteur Jean-Marc Robin et le Yaya Bensouda qui nous ont invité à ce magnifique symposium très très bien organisé et qui nous permet d'échanger toutes nos connaissances. Et donc je dois vous faire un topo sur la physiopathologie de cette graisse particulière qu'est la cellulite. Alors d'abord définissons là, vous savez que la cellulite est un terme qui a été beaucoup remis en cause. On a proposé d'autres termes car il ne s'agit pas vraiment d'une inflammation. On a parlé donc de paniculopathie, de lipodystrophie, de statomérie. En fait, il vaut mieux garder, je pense, le terme cellulite qui est utilisé partout dans le monde, aussi bien dans le grand public que chez les médecins. Donc c'est le terme qui est compris par tous et par toutes. Donc c'est le terme à conserver. Et par cellulite, on entend avant tout une disgrâce esthétique, donc un aspect clinique. C'est d'abord l'aspect de peau d'orange, soit spontanément, soit lorsque l'on pince la peau. Et c'est ça, donc, qu'on va appeler la cellulite. Donc si on regarde de quoi elle est constituée, cette cellulite, c'est d'abord avant tout, bien sûr, de la graisse. Mais ce n'est pas n'importe quelle graisse. C'est une graisse particulière, contrairement à celle de l'obèse, qui met en jeu le premier acteur, qui est l'adipocyte. Donc l'augmentation du nombre ou du volume des adipocytes. C'est une graisse qui est située dans la partie superficielle de l'hypoderme, donc juste sous la peau, qui donne cet aspect de peau d'orange caractéristique, associé à deux autres acteurs qui sont le fibroblaste et la cellule vasculaire. Le fibroblaste qui va être responsable de cette fibrose périadipocytaire, donc cette transformation fibreuse de collagène, qui donne à cette graisse parfois un côté très compacté, très difficile à mobiliser, qui est probablement l'une des explications qui fait que cette graisse est difficile à mobiliser. Et on parle de dépôt adipeux résistant, ça veut dire résistant au régime draconien parfois ou à l'exercice physique. Donc il y a des raisons qui sont liées aux récepteurs hormonaux de cette graisse. Ça a été mis en évidence par le professeur Lafontan qui a montré que ces récepteurs adipositaires adrénergiques n'étaient pas les mêmes au niveau de la graisse glutéale, donc éphémorale et de la graisse abdominale. Il y a aussi une raison qui est liée à cette fibrose anatomique, à cette fibrose particulière de la graisse. Et donc on a une graisse particulière. Le troisième acteur qui va jouer, c'est l'acteur vasculaire. Vous avez une stase veineuse et lymphatique qui est souvent associée. Ces trois acteurs, l'acteur vasculaire va jouer sur la rétention d'eau. Donc ces trois acteurs sont présents à des degrés variables. Parfois, le facteur rétention d'eau est très important, mais pas toujours. Parfois, le facteur fibrose est important. Parfois, le facteur adipose est majoritaire et le seul présent. Donc, ça m'a donné l'idée de mettre accent sur ce qu'on savait déjà en tant que clinicien. C'est qu'il n'y a pas une cellulite, mais différents types de cellulite en fonction de la prédominance de l'un ou l'autre des facteurs adipose, donc tissu graisseux, augmentation des adipocytes, fibrose ou rétention d'eau. Donc, vous savez que l'idée qu'on en a de cette adipocyte a beaucoup évolué dans le temps. Donc, voici un exemple de biopsie qui a été faite au niveau de la graisse fémorale chez une femme. Donc, vous voyez qu'ici, il s'agit simplement d'adipose. Il y a très peu de fibroses pyridipositaires. C'est donc une augmentation du volume des adipocytes et parfois même du nombre des adipocytes qui crée un tissu graisseux hypertrophié en surabondance. Parfois, on a cette fibrose. Donc, le collagène se situe, comme dans la plupart des tissus de soutien, dans le tissu conjonctif. C'est un tissu qui va... Les fibres collagènes vont soutenir nos cellules. C'est-à-dire que le corps humain est fait de 63% d'eau, ce qui fait cette consistance de la chair. Et c'est extrêmement lié au collagène, la protéine la plus fréquente du corps humain, la plus importante en nombre. Lorsqu'il y a une transformation fibreuse de ce collagène, je vais en dire un mot après, comment comprendre la transformation fibreuse, on a un aspect compacté de cette graisse. Et quand on fait des biopsies, ça peut aller d'une fibrose intermédiaire comme celle-ci à une fibrose parfois très importante. Et on voit qu'on n'a pas affaire au même tissu graisseux d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui ont un tissu graisseux très fibreux et on le voit à la palpation. Il est très dur à la palpation et donc il aura probablement un traitement, un abord thérapeutique différent à envisager. Et le troisième acteur, c'est la rétention d'eau qui est toujours d'origine vasculaire, d'origine pour le mécanisme, mais pas sur les causes. La rétention d'eau, vous le savez comme moi, on apprend ça en quatrième année de médecine, c'est le déséquilibre d'une balance qui normalement est parfaitement équilibrée, qu'on appelle l'équilibre de Starling. Normalement, au niveau de la microcirculation, lorsque le sang circule, le sang a deux fonctions. Non seulement il amène dans nos cellules des minéraux, de l'oxygène, des nutriments, mais il va également laver nos cellules. Il va également apporter de l'eau. Il y a 80% d'eau dans le sang et une partie de cette eau va filtrer à partir du capillaire artériel en rouge. Donc, à partir du capillaire artériel en rouge, toute cette eau va filtrer et l'intégralité de l'eau est intégralement réabsorbée par le capillaire lymphatique et par le capillaire veineux. En priorité, le capillaire veineux. Le lymphatique a un rôle de soupape de sécurité. Lorsque la veine est en surcharge, le lymphatique peut monter sa charge de 10% jusqu'à 30%. Donc, il y a une marge de manœuvre qui fait qu'on doit, en principe, supporter les sessions de boue prolongées, les grosses chaleurs sans gonfler. C'est lorsqu'il y a un dépassement de cette charge lymphatique ou veineuse que de l'eau va rester dans le tissu. Ce qui définit la rétention d'eau, normalement, en situation normale, toute l'eau filtrée est entièrement réabsorbée par le capillaire veineux et par le capillaire lymphatique. Lorsque la filtration de l'eau est supérieure à la réabsorption de l'eau, c'est ce qui définit la rétention d'eau. Et la rétention d'eau, lorsqu'elle devient cliniquement visible, là on parlera d'œdème. L'œdème, c'est défini par le signe du godet. C'est lorsque vous avez une empreinte sur la peau de la cheville ou de la jambe ou ailleurs, lorsque vous appuyez avec le doigt. Et donc, il y a cinq grandes causes à cette rétention d'eau. La première cause est d'abord veineuse. Lorsque la pression veineuse augmente, qu'on a une mauvaise circulation veineuse, l'eau est mal réabsorbée. Donc, c'est les personnes qui vont gonfler les pieds et les chevilles quand elles seront longtemps debout, quand elles seront à la chaleur. Les veines vont se distendre, la pression augmente, l'eau est mal réabsorbée. La deuxième cause est lymphatique. Si le lymphatique ne fait pas son rôle de soupable de sécurité qui ne répond pas en excès, on va avoir un œdème. Parfois, ce sont des lymphodèmes initiaux. L'infodème lié à des maladies congénitales, maladies de mèche, de mille roi. Parfois, on parle d'œdème véno-lymphatique, d'abord la veine et ensuite le lymphatique qui est surchargé, qui est dépassé dans ses capacités. Et puis aussi des causes inflammatoires. L'œdème de la cheville, par exemple, après une entorse de cheville, c'est lié à la sécrétion de kinine vasoactive qui augmente la permérité des capillaires. Ou bien les causes hormonales, quatrième type de cause, les hormones. Lorsqu'il y a des équilibres entre œstrogène et progestérone, le capillaire devient trop perméable. Et c'est des femmes qui vous diront qu'elles ne gonflent pas uniquement des pieds ou des chevilles ou en fin de journée, mais elles gonflent également des paupières, des doigts. Elles ont du mal à enfiler leurs bagues. Ça peut commencer dès le matin au réveil et ça se déclenche surtout dans les périodes périmestruelles avant ou pendant les règles. Et puis encore des causes osmotiques. Vous savez que ce qui fait le mouvement d'eau d'un point A vers un point B, c'est le gradient de pression. Il faut que la pression ici soit plus forte que la pression ici pour que l'eau aille de là vers là. Si la pression osmotique est inversée, par exemple, s'il n'y a pas assez de protéines ici, eh bien l'eau est mal réabsorbée. Vous vous rappelez comme moi, on a tous appris ça en médecine que l'eau va toujours du milieu le moins concentré vers le plus concentré. S'il n'y a pas assez de protéines ici, eh bien on a un syndrome de rétention d'eau. C'est ce qu'on voit dans le syndrome néphrotique. Par exemple, ces jeunes femmes qui ont une maladie auto-immune des reins qui se manifestent d'abord par des gonflements des chevilles parce qu'elles ont une protéine irie. Elles perdent des protéines dans les urines, fuite de protéines. La protéidémie va baisser, donc il y en a une hypoprotéidémie. Il n'y a pas assez de protéines ici et ça gonfle uniquement à cause de l'hypoprotéidémie. Donc vous voyez que cette rétention d'eau, c'est un phénomène extrêmement fréquent. Beaucoup, beaucoup de femmes s'en plaignent, mais leur régime est assez complexe. Et je ne vous parle pas des oedèmes d'origine cardiaque, rénale ou hépatique. Donc on a, si vous voulez, dans cette cellulite, les trois acteurs qui peuvent s'exprimer à des degrés variables. Donc il y a des femmes qui ont beaucoup de rétention d'eau, d'autres qui ont beaucoup de cellulite avec la fibrose et d'autres qui ont une cellulite qui est très simple, qui est souple et qui est essentiellement adipeuse. Donc vous voyez, j'ai proposé pour avoir une façon de s'en rappeler de ces trois acteurs en jeu, le terme de R-FAT, R comme rétention d'eau, F comme fibrose, A comme adipose, des tissus. Les trois, les quatre mots sont les mêmes en anglais. Ça permet d'avoir une chose médicalement facile à retenir. FAT, c'est une grèce en plus en anglais. Et donc, en fait, c'est une façon simplifiée de voir les choses. Mais je dirais que c'est une méthode, c'est une façon de voir les choses de médecin vasculaire. Parce que nous, en vasculaire, on a tendance à classifier comme ça et on a beaucoup, beaucoup amélioré nos indications opératoires sur les anivrismes, sur les artéries des membres inférieures ou sur les varices en faisant des classifications souvent simplifiées, mais malgré tout qui nous aident. Vous allez tout de suite vous rendre compte que si vous avez une cellulite qui est très, très fibreuse, ce n'est pas la peine de se lancer dans les traitements genre d'entraînage infélic manuel. Ça ne marchera pas chez elle. Si vous avez une cellulite qui est très adipeuse, on pourra envisager une liposuction. Mais la liposuction, vous savez qu'on a fêté il y a deux ans les 30 ans de la liposuction, 1077-2007, c'est les 30 ans de la liposuction, donc on a beaucoup, beaucoup de recul maintenant. Et on s'est aperçu qu'en fait, on avait, c'est quand même toujours une très bonne intervention, il y a beaucoup de très, très bons cas, mais ça ne marche pas aussi bien chez tout le monde. Il y a des cas où ça marche moins bien. Donc ça marche bien sur des cellulites localisées, adipeuses, avec une peau de bonne qualité. Si vous avez une cellulite qui est très diffuse, où il y a beaucoup de récension d'eau, beaucoup de fibroses, on peut avoir un résultat un petit peu moins bon. Donc c'est important de voir cette analyse sémiologique de base, comme on le fait dans toutes les pathologies chroniques, comme le diabète, comme les cholestérolémies, pour essayer d'affiner notre analyse de départ et proposer dans le choix de batterie, de traitement qu'on a. Vous allez voir tout à l'heure, on vous parlera du laser, des ultrasons focalisés, des infrarouges. Chacune de ces méthodes a des avantages, des inconvénients. Il y a toujours un avantage avec un bénéfice risque. Et donc cette analyse sémiologique permet de mieux cerner le type de cellulite à lequel on a affaire et donc de proposer ce qui va convaincre le mieux. Quand c'est très fibreux, on proposera des méthodes de massage, genre palpéroulé, qui sont assez efficaces là-dessus. Quand c'est surtout adipeux, on pourra parler de dépossession, ou de méthodes de lipolyse, qui vont stimuler la fonte des graisses, ou d'adipocytolise, qui feront éclater l'adipocyte. Et lorsqu'on a beaucoup de rétention d'eau, on préférera évidemment les méthodes de drainage, genre aquadrainage ou drainage lymphatique manuel. Donc vous voyez, cette façon d'en parler, c'est de dire qu'il y a trois acteurs, rétention d'eau, fibroses, adiposes. On a des termes grand public et puis des termes plus médicaux, hydrolipolystrophie, fibro-hypolystrophie ou lipolystrophie simple. Ça permet comme ça d'avoir une nomenclature plus claire qui permet à chacun de parler de la même chose. Alors voici trois types de cellulites caricaturales, parce que souvent elles sont mixtes. Donc il y a une articulation des trois facteurs. Ici, vous avez une cellulite qui est plutôt adipeuse, bien localisée, très souple à la palpation. Il n'y a pas de fibrose quasiment. Si on fait une biopsie ou qu'on vérifie à l'échographie, on verra très peu de fibrose. Et donc celle-ci sera candidate à des méthodes de lipolyse, d'adipocytolise. Ou si on utilise une crème, on fera une crème ici qui va contenir des produits lipolytiques, genre caféine par exemple. Ici, c'est une cellule qui est fibreuse. Donc celle-ci, contrairement à la première, est dure à la palpation, souvent douloureuse. Elle est souvent ancienne, c'est la fibrose, c'est un phénomène, un mécanisme qui se crée avec le temps. Et celle-ci va être très difficile à lipo-sucer, où les crèmes purement lipolytiques ne seront pas très efficaces. Un drainage apélicat là-dessus, c'est comme si on ne vous disait rien du tout. Donc là-dessus, on essaiera des méthodes plutôt qui vont jouer sur la fibrose, comme par exemple le laser, le laser mais le laser invasif. On a introduit une fibre laser sous la peau et qui a une action sur le collagène réel. Ou bien on pourra faire des méthodes comme le cellule M6, qui a maintenant 20 ans d'ancienneté et qui ont montré certaines études publiées, référencées. Donc ils ont fait un protocole correct pour montrer une efficacité sur la fibrose. On l'utilise également pour les cicatrices fibreuses chez les sportifs au niveau ou chez les opérés. Et puis également ici une cellulite plutôt aqueuse avec beaucoup de rétention d'eau. Donc il y a des signes de rétention d'eau. Elle vous le dit elle-même, la patiente qui a l'art d'attention, elle vous dira. Je gonfle un peu avant les règles, je gonfle quand il fait chaud, quand je prends l'avion. Donc elle a déjà une tendance à s'en rendre compte, de sa rétention d'eau. Et puis cette cellulite est généralement souple, elle n'est pas indurée comme celle-ci. Elle est très diffuse, elle atteint souvent les pieds et les chevilles qui sont touchés. Et il y a d'autres signes d'anomnie vasculaire, comme les petites d'aracosités, souvent diffusent, qui témoignent d'une fragilité vasculaire associée. Donc vous voyez, cette analyse permet de dire qu'on a différents types de cellulites et qu'on peut s'adapter à chaque type. Donc la classification clinique n'est pas concurrente de la classification de Bion de Berger. qu'on utilise toujours beaucoup, qui nous donne des stades de cellulite. C'est-à-dire que Bion de Berger vous dit que le grade de cellulite est déterminé par l'aspect peau d'orange, qui est ou bien spontanément apparent en position debout, en position allongée, ou uniquement quand on pince la peau. Et bien là, vous avez une classification qui est plutôt histologique, qui vous dit en fonction du type de cellulite, donc je dirais histologique, clinique histologique, qui permet d'agir plus sur l'acteur majoritaire en fonction du type de cellulite que vous avez. Alors là aussi, cette diapo, je l'ai mis pour, parce que j'ai souvent dans les congrès, des petites discussions sur les nomenclatures, les termes à utiliser. Il faudrait que l'on se mette tous d'accord sur les termes stéatomérie, cellulite, lipodystrophie. Je vous propose cette nomenclature-là, qui permet de mettre tout le monde d'accord. Donc, on parlera dans tous les cas de lipodystrophie, dystrophie du tissu graisseux, qui peut être en excès ou à l'insuffisance. En insuffisance, on le trouve dans les lipodermatoscléroses, qu'on connaît bien, nous, dans les insuffisants veineux, ou les syndromes des séropositifs traités en trithérapie. Mais il y a des hyperlipodystrophies, donc on en a trop. Et alors là, c'est ou bien ça touche à graisse profonde, et là, c'est là qu'on s'est localisé, qu'on parle de stéatomérie. Et c'est ça, en fait, quand on fait une liposuction, c'est surtout la stéatomérie. Les femmes vous diront, docteur, je peux mieux m'habiller, donc j'ai perdu du volume, mais je ne peux toujours pas me déshabiller. L'aspect de la peau est encore un petit peu irrégulier. Alors que la cellule, c'est vraiment la lipodystrophie superficielle, donc juste sous la peau, et dans laquelle il y a trois acteurs qui peuvent être dominants, ou la lipose, ou la fibrose, ou la rétention d'eau. Alors, vous avez vu l'évolution de cette physiopathologie, de cette balance entre l'hypolyse et l'hypogénèse. Et j'ai maintenant une tendance à aborder la cellulite, un peu comme on aborderait d'autres troubles chroniques, comme le diabète par exemple, en sachant que la cellulite n'est pas une maladie. La cellulite, c'est une chose qui ne conduit pas à des complications, donc on ne peut pas considérer ça comme une fatale maladie, mais ça correspond à une demande réelle de nos patientes, comme les rides, les cheveux, la calvitie. Donc maintenant, le médecin prend en charge cette demande comme il prend en charge les rides. Mais vous avez vu que l'évolution du concept de cette balance entre l'hypolyse et l'hypogénèse, donc cette dérégulation, a évolué dans le temps. Vous avez certainement tous, comme moi-même, eu cette vision de la lipocyte, qui est une vision très très simple. Quand on avait des visions en microscopie optique, on avait cette cellule graisseuse, qui était une lipocyte, qui était une cellule avec un tout petit noyau et une énorme vacuole remplie de triglycérides, qui semblait finalement être une cellule très peu active et qui n'avait comme seul rôle que stocker du gras. Eh bien, on se rend compte aujourd'hui, avec tous les travaux qui ont été faits ces dernières années, qu'on s'est complètement trompé. C'est une cellule extrêmement active, et ça vous a été bien déterminé, bien développé dans les journées précédentes, donc j'ai un très rapide mot là-dessus, mais rappelez-vous quand on a découvert, par exemple, la leptine, donc sécrétée par la lipocyte, la lipocyte se transforme, se comporte comme une véritable grande endocrine qui sécrète ses propres substances. On a dit, il y a 15 ans, il y avait des articles dans Le Monde, dans Le Figaro, dans l'Express, on nous disait, ça y est, on a découvert la clé de l'obésité, la clé de la cellulite, dans 10 ans, on aura fait des progrès majeurs. 10 ans après, 15 ans après, l'obésité reste un problème qui développe toujours, développement de type très important, exponentiel dans la population. Eh bien, moi, j'ai attribué ça au fait qu'on avait à faire une équation pas simple, pas une équation avec un seul paramètre, mais une équation avec plusieurs paramètres, 15, 20 paramètres. La lipocyte, c'est créé de la leptine, mais aussi de la niponectine, des profsaglandines, du TNF-alpha, beaucoup, beaucoup de substances qui vont toutes intervenir, comme des peptides, orexigènes ou anorexigènes. Ça va intervenir dans la régulation de l'appétit, dans la régulation des stockages des graisses ou de la lipolyse. Donc, vous voyez comment a évolué le schéma lipolyse-lipogénèse. On apprenait il y a 15 ans un schéma très simple, la lipolyse, donc la fonte des graisses, qui est intervenu à 2 ou 3 acteurs, la lipolyse, avec le rôle majeur de l'insuline. Eh bien, regardez comme ce schéma s'est complexifié avec les années. Ensuite, on a fait intervenir d'autres paramètres. La MP-cyclite, les récepteurs à la lipocyte, donc non seulement la lipocyte émet ses neuromédiateurs, mais en plus, elle communique en recevant des informations avec des récepteurs aux oestrogènes, aux catécholamines, à l'insuline. Et maintenant, on peut aboutir à ce schéma qui est peut-être le plus complexe que m'a prêté le professeur La Fontan. Et donc, vous savez que La Fontan est un des grands chercheurs français qui a beaucoup travaillé sur le métabolisme de la lipocyte et qui nous montre que la lipocyte sécrète ces substances, l'hépline et les connectives, mais également communiquent par des récepteurs, récepteurs à l'effort, avec l'hormone, le récepteur à l'hépline natriurétique, qui est une hormone de l'effort, sécrétée par le cœur, récepteurs aux hormones du stress, catécholamine, adrénaline, rhodanine, récepteurs aux oestrogènes, récepteurs à l'insuline. Donc, c'est extrêmement complexe. Donc, on a affaire à un corps, à un système d'équilibre complexe dans lequel interviennent beaucoup de paramètres. Autre paramètre important, les pré-adipocytes qui se reforment, cette capacité qu'a le tissu graisseux à se reformer, quelle que soit l'agression qu'on lui porte. C'est ce que nous dit aussi La Fontan. Il y a une capacité à se reformer, même après les positions. On le sait aujourd'hui, ça reste une des meilleures interventions chirurgicales, mais on a tous eu chez nos patients des patientes qui ont quand même récidivé en partie après les positions. Et on peut attribuer ça à cette réactivation des pré-adipocytes qui vont se reformer. Il faut bien que la graisse se stocke quelque part. Et donc, s'il y a un déséquilibre qui persiste entre apports et dépenses, eh bien, on restocke à nouveau dans la partie graisseuse. Et encore, quand ça stocke au niveau des jambes, au niveau des cuisses, c'est ce que je disais à mes patients, c'est là que c'est le plus sympathique parce que c'est une graisse qui n'est pas dangereuse, qui n'est pas comme la graisse androïde qui s'associe au risque d'un infarctus. Alors, vous avez vu aussi tout à l'heure, ça j'ai passé très rapidement, que beaucoup de neuromédiateurs interviennent et que là, on a appris beaucoup de choses. C'est que cette régulation de l'appétit et du métabolisme des lipides fait intervenir des régulations à tous les niveaux, aussi bien au niveau hypothalamique avec le NPY, la sérotonine, qu'au niveau du tissu périphérique avec la leptine, en passant par l'insuline sur le pancréas, en passant par la graine au niveau digestif. Vous avez des substances qui sont anorexigènes pour certaines, orexigènes pour d'autres. Donc, on a un équilibre permanent. J'ai une autre diapo que je n'ai pas mis ici, où vous avez une quarantaine d'acteurs qui vont jouer sur la régulation. Et on peut parler dans la cellulite d'une forme de dérégulation. Tout se passe comme si un peu, chez l'obèse ou chez le cellulitique, il y avait une forme d'insensibilité, si vous voulez, à cette régulation. Donc, tout se passe comme si chez l'obèse, ce qui va jouer sur la société chez quelqu'un qui n'est pas obèse, eh bien, on a une forme d'insensibilité à ça. Et ce n'est pas toujours la faute de la personne qui grossit ou qui stocke localement ses graisses, de ne pas avoir cette sensibilité qui l'empêche de soquer. Donc, les adipocytes sécrètent beaucoup de substances. Je ne reviens pas dessus. Ça a été bien développé hier et avant-hier. La leptine, donc là, je vous le passe rapidement. Ça a été bien développé les jours précédents. La diponectine, les résistines, entre autres. Ça, c'était pour l'acteur adipocyte, donc adipose. Augmentation du volume du tissu graisseux en nombre ou en volume. Maintenant, il y a deux autres acteurs qui sont la fibrose et la rétention d'eau. Pour la fibrose, c'est surtout le collagène. Alors, on savait déjà que le collagène joue sur la peau, l'aspect relâché cutané. Il y a une très, très belle étude publiée par le professeur Horton en 2008 dans le JUADV qui a montré ce lien entre cellulite et aspect cutané. Vous avez également cette autre transformation en fibrose du collagène qui agit au niveau du tissu graisseux lui-même. Cette fibrose, vous avez vu sur les photos tout à l'heure, cette fibrose périadipocitaire. Et là, ça fait intervenir plusieurs mécanismes assez complexes. Alors, la fibrose, en fait, est une chose complexe. L'un des mécanismes qui intervient, c'est la glycation. La glycation des protéines, le collagène étant elle-même une protéine, c'est un phénomène qui est bien connu, qui est naturel dans le cœur humain. Vous la connaissez pour le diabète, puisque la plupart d'entre vous sont nutritionnistes. Vous avez une protéine qui s'appelle donc l'hémoglobine glycosylée. Donc, l'hémoglobine est bien un profil. Lorsque vous avez une moglobine qui est glyquée en excès, ça vous donne bien un excès de glycation excessive. Dans les trois mois précédents, ça vous donne une information sur votre diabète. Eh bien, une autre protéine qui est sensible à la glycation, c'est le collagène. Sauf que ça se crée de façon très progressive. Il y en a tellement dans le corps humain que c'est à peine visible. Mais c'est un des phénomènes qui est actuellement mis en cause pour cette fibrose progressive qui s'installe et qui pourrait avoir accès, non pas d'ailleurs au sucre lui-même, mais c'est plutôt l'excès de sucre qui peut jouer. Le sucre lui-même n'est pas un poison, mais c'est l'excès. Donc, imaginez-vous cette molécule de collagène. Ce collagène, c'est une protéine. C'est comme un collier de perles. Chaque perle est enfilée sur un ensemble. Alors, chaque perle correspond à un acide miné. Donc, c'est une succession d'acides minés qui ont une structure primaire, secondaire, tertiaire grâce à des lésions covalentes. Et vous voyez qu'ici, il reste des lésions covalentes non utilisées sur lesquelles peut se fixer un molécule de glucose qui peut entraîner une modification structurelle de la protéine. Vous voyez, vous avez ici cette modification structurelle. Ce collagène perd sa capacité à soutenir le tissu. Et cette transformation du collagène crée, génère et est un des mécanismes mis en cause pour la fibrose qu'on voit apparaître. Vous voyez, ce collagène, normalement, ce sont trois fibres de collagène enchevétrées les unes dans les autres et donc qui laissent la possibilité, l'ouverture à une négligation comme la plupart des protéines du corps humain. Alors, et puis, autre facteur aussi qui joue, c'est les métalloprothéas, sur lesquelles on s'est beaucoup travaillé là-fantant. Puis c'était une voie de recherche. On s'est dit, puisque il y a un équilibre au niveau de l'os, ostéoblastes, ostéoclastes, où c'est que l'ostéoporose, c'est une activité diminuée des ostéoblastes ou une activité augmentée des ostéoclastes. On a le même équilibre, enfin, le même type, en tout cas, au niveau du collagène. Les fibroblastes sécrètent du collagène tous les jours et tous les jours, vous avez des métalloprothéas qui vont résorber le vieux collagène. On part toujours dans les produits cosmétiques de produire du collagène neuf. Pensons aussi à comment résorber le vieux collagène pour éviter la fibrose. Et donc, ces métalloprothéas ont été une voie de recherche qui permettait de trouver des moyens d'agir sur cette fibrose. Alors, vous voyez, cette histoire de glycation, on en parle beaucoup dans toutes les maladies chroniques, dans le diabète, dans l'athéroskylérose. Vous voyez, si vous tapez sur Medline, PubMed, Advanced Glycosylation and Product, les fameux AGES, vous allez avoir pratiquement autant de références maintenant que sur les radicaux libres. Radicaux libres, excitation et glycation sont deux mécanismes très connus maintenant, très à la mode, très exploités pour expliquer les pathologies chroniques. Donc, on le voit dans beaucoup de pathologies chroniques, mais également dans la fibrose périodipocitaire de la cellulite, comme pour la cataracte, comme pour l'athéroskylérose ou le diabète. Et alors, c'est pas tellement... L'hyperglycémie va jouer, mais modéré, vous voyez. Vous allez considérer qu'une glycémie normale est entre 0,8 et 1 g par litre. Le diabète, c'est 1,25 g. Et bien, quand vous êtes entre 1 g et 1,20 g, vous n'avez pas de diabète réellement, peut-être que l'hyperglycémie chronique, qui est un des facteurs qui peut favoriser, c'est une hypothèse, cette fibrose progressive du collagène. Et donc, c'est pas tant la pathologie qui génère ça, mais un petit équilibre chronique à la longue. Et qui est très, très lié au muscle, qui est quand même le principal consommateur de glucose. Donc, je dis souvent à mes patientes, vous pouvez manger du sucre à condition de le consommer. Donc, il faut quand même avoir la qualité physique pour manger du sucre. Sinon, il vaut mieux le réduire. Et puis, je terminerai avec ça pour vous expliquer qu'en fait, au niveau de nos patients, vous avez tous appris beaucoup de l'anatomie. Quand on apprend l'anatomie des membres inférieurs, et bien, dans tous nos bouquins d'anatomie, Rouvière, Katangy, on voit que la masse graisseuse au cutané, au niveau des jambes, est très faible. 4-5 mm maximum. Quand on est médecin vasculaire, comme moi-même, et qu'on fait des échographies pour les artères, pour les veines sur les patients, et qu'on regarde pour s'instruire la graisse au cutané, on voit rarement 4-5 mm. On le voit de temps en temps. Mais beaucoup de patients, surtout des jeunes patientes, ont souvent 15, 20, 30 mm. Elles ne sont pas obèses. Elles ont juste un tissu graisseux légèrement augmenté par rapport à la masse maigre. Normalement, il y a une masse maigre importante au niveau des jambes. La jambe est surtout un organe musculaire, des veines peu dilatées, qui ne dépassent pas 4 mm, et un tissu graisseux qui ne va pas dépasser 5-6 mm. Et bien, beaucoup de jeunes patientes, et ça se retrouve dans d'autres études qui croisent ça, ont en fait un tissu graisseux très augmenté, et sans être forcément grosse. Elles ont un IMC qui est normal, elles ont un IMC qui va être entre 20 et 25. Elles sont minces de la taille, elles sont minces du haut, elles sont un tout petit peu adipeuses au niveau des hanches et des genoux, ou parfois jusqu'aux chevilles. Et c'est une façon de stocker un petit excès de graisse. Là-dessus, on peut jouer peut-être des habitudes alimentaires modernes, liées à une petite appétence pour le gras, le sucré, le salé. Et cette vision des choses a été confortée par un autre confrère, Barbe, en 1998, qui nous montre une étude où il compare l'IMC, c'est que l'IMC normalement doit être compris entre 20 et 25, donc on est bien ici, dans cette colonne-là. Et par rapport à l'impédance métrique qui mesure le pourcentage de masse grasse, on est bien entre 20 et 30%. Et encore, c'est généreux, mais c'est ce que nous donnent les balances officiellement, c'est entre 20 et 30%. Donc on est bien à l'intersection de ça et de ça. Ici, c'est ce qu'on considérera comme l'idéal. Et d'après Barbe, on voit autant de femmes que d'hommes, hommes et femmes ici, qui sont tout à fait correctes. Ici, ces gens sont en surpoids ou en nobidité, donc ça, on le voit à l'œil, il n'y a pas besoin de faire de mesures pour ça. Mais ce qui m'intéresse sont ces femmes-là. Ces femmes-là ont un IMC qui est parfaitement normal, donc elles ne sont pas du tout obèses, ni en surpoids, mais elles ont beaucoup trop de masse graisseuse par rapport à la masse maigre. C'est ce qu'on voit, nous, vasculaires, quand on fait les échographies. Vous allez voir des petites jeunes filles de 20 ans, 22 ans, amenées par leur maman et qui ont souvent une petite surcharge ici, qui pensent déjà à leur âge, à une hyposcition, alors qu'à mon avis, il y a probablement un petit équilibre à retrouver entre l'hypolyse et l'hypogénèse, probablement avec un effort alimentaire. C'est à leur âge que les efforts alimentaires peuvent être intéressants avant de passer aux méthodes un peu trop radicales comme l'indiposition, qui, à mon avis, n'est pas leur âge. Voilà, donc, elles peuvent manger du sucre à condition d'avoir du muscle pour le consommer. C'est mon discours actuellement avec les patientes. Alors, dernier acteur, je termine avec ça, c'est l'indice de rétention d'eau qui peut être mesuré par un indice qu'on appelle l'indice de rétention d'eau que j'ai proposé il y a quelques années maintenant et qui est en fait une mesure qui se fait avec une échographie de haute fréquence qui permet de le quantifier. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt en pratique parce que les patientes vous le disent quand elles font la rétention d'eau, mais on peut le quantifier en mesurant l'épaisseur du derme de l'avant-bras par rapport au derme de la cuisse ou de la cheville. Normalement, la peau de la cuisse est un petit peu plus épaisse que la peau de l'avant-bras d'environ 30%. Lorsque l'augmentation est supérieure à 30%, c'est généralement lié à la rétention d'eau. On a fait les mesures sur le derme et non pas sur l'hypoderme parce que les variabilités sur l'hypoderme sont très importantes. Alors, sur le derme, elles sont faibles. Ça permet d'avoir une mesure reproductible et sensible. Donc, vous voyez, on a défini un indice de rétention d'eau. Donc, 30%, ça correspond à un indice de 0,7. Et lorsqu'on est supérieur à 0,7, eh bien, ça veut dire que la peau est à peu près le rapport entre la peau de l'avant-bras sur la cuisse, ça pourrait être correct. Lorsque la peau de la cuisse est beaucoup plus épaisse que ce qu'elle devrait normalement, on parle d'hydro-lipo-hystrophie. Donc, il y a une composante rétention d'eau qui s'associe. Et on a fait des protocoles pour les grands laboratoires avec cet indice pour pouvoir le quantifier. Mais il y a d'autres méthodes de le quantifier. Donc, ça permet, en fonction de cette classification IRFAD, donc rétention d'eau, fibroses, adiposes et tissus, de proposer des attitudes logiques, donc des conséquences thérapeutiques logiques. Une patiente qui a une cellulite qui est plutôt rétention d'eau va proposer des méthodes de drainage, des méthodes de drainage ou aquadrainage qui se met maintenant beaucoup en piscine. Vous êtes très bien placé au Maroc pour développer ça parce que vous avez des spas qui développent énormément, des salasothérapies. Donc, on met les patientes en piscine et face à des jets d'eau qui vont venir sur le lymphatique en surface, on va pouvoir ou bien pédaler dans l'eau qui est aquatique ou bien faire une gymnastique aquatique qui va renforcer les muscles posturaux profonds. Le seul M6 qui a montré une efficacité sur la rétention d'eau. Sur la citadipeuse, ce sera des méthodes de lipolyse. Alors, la lipolyse, je vous rappelle que c'est la transformation enzymatique des triglycérides en acides gras livres et en glycérol. Donc, on ne fait pas éclater la cellule, on la fait fondre, on favorise la lipolyse par rapport à la lipogénèse. Alors que la lipocytolise, on fait éclater la cellule, ce que fait par exemple le laser ou les ultrasons focalisés. Mais beaucoup d'appareillages parlent de la lipocytolise, parfois les infrarouges en parlent, alors qu'ils n'ont pas les moyens. Pour faire une lipocytolise, il faut monter la température au moins à 55 degrés. Ce que peut faire un laser, ce que peut faire un appareillage fort, mais ce que ne fera pas une radiofréquence ni un infrarouge. Ou bien évidemment, la lipocytolise, la lipocétion qui est une façon d'arracher la graisse chirurgicalement et donc qui est une méthode parfaitement validée et bien quantifiée aujourd'hui. Et puis, quand on a une cellule fibreuse, ça c'est la cellule la plus difficile à traiter, on peut proposer des appareils qui associent le papier roulé avec la radiofréquence infrarouge. Le laser reste une méthode intéressante, mais encore récente, qui n'a que deux ans pour l'instant, donc qui n'est pas parfaitement validée encore. Mais c'est quand même pas mal d'études publiées pour l'instant en Medline. Et puis, j'aurais dû mettre ici aussi encore le papier roulé C1M6, qui a quand même quelques études publiées. C'est un des rares appareillages, je dirais, de paramédical, qui fonctionne comme avec les règles du jeu médical, en publiant ces protocoles et ces études. Merci de votre attention. Juste un petit détail technique, si pour souhaiter déjeuner tout à l'heure, il y a une liste qui a circulé, on voudrait la faire récupérer tout de suite pour appeler le... Elle est où ? Elle est là-bas ? Donc tu la suis ici, s'il te plaît, pour... Bien, on passe aux questions pour le docteur Blanche-Maison. Concernant la fréquence d'appareil d'échographie, il y a deux types d'échographie possibles dans la cellulite. Ce que je vais montrer là, c'est une échographie de haute fréquence pour mesurer l'épaisseur du derme. Donc c'est une échographie à 20 MHz. Utilisée en dermatologie, mais très peu ailleurs. Ça, c'est une échographie que vous n'aurez pas en pratique quotidienne, qui est peu utilisée par les médecins quotidiens. Pour donc l'indice de rétention d'eau, on utilise l'échographie des hautes fréquences, 20 MHz. Mais on peut utiliser également l'appareil d'échographie qu'on utilise tous les jours en vasculaire, avec des sondes à 7 MHz ou 10 MHz, pour mesurer l'épaisseur de la graisse. C'est possible. L'échographie pour la graisse est un bon appareillage, simplement il faut que ce soit une méthode reproductive, il ne faut pas appuyer dessus avec la sonde, parce qu'on peut tricher. Si on appuie plus ou moins avec la sonde pour mesurer l'épaisseur de la graisse, on peut involontairement ou volontairement modifier les mesures. Mais c'est utilisé régulièrement, et l'échographie permet de mesurer également la fibrose. La fibrose donne un aspect hyper écogène. Donc on voit l'importance de la fibrose et de l'échographie. Et vous aurez bientôt un appareillage qui va sortir les prochaines, qui est un appareillage de vibration avec une sonde d'échographie, qui va mesurer la qualité du tissu fibreux. On pourra l'utiliser pour les cancers du sein, c'est un appareil de très très haute performance, et qui permettra de quantifier précisément la fibrose dans la cellulite, et puis dans d'autres pathologies comme la fibrose hépatique par exemple. Alors, on pourrait, un nutritionniste qui aurait quelques idées conceptuelles, pourrait sortir un régime collagène, comme on l'a sorti, un régime anti-rétention d'eau, vous avez vu ça. Donc, vous pourriez, on pourrait le faire, puisque le collagène est une protéine, et on sait beaucoup de choses sur le collagène. Ma fille est en début de médecine actuellement, j'ai vu le bouquin qu'ils ont maintenant en biologie cellulaire sur le collagène, ils ont fait des progrès colossaux à le collagène. Donc le collagène est une protéine, vous le savez, donc il faut évidemment déjà manger des protéines de valeur biologique complète, qui est des acides éminés tous présents, y compris ceux qui ne synthétisent pas soi-même, donc la protéine est importante. Mais pour faire du bon collagène, il faut aussi des minéraux et des vitamines. La vitamine C et la vitamine E sont des cofacteurs pour faire du collagène, le zinc et le sélénium sont des cofacteurs. Donc il y aurait probablement à sélectionner un nombre d'aliments riches en zinc, riches en vitamine C, en vitamine E, et avec des protéines complètes pour favoriser la production correcte de collagène. Vous êtes sur un phénomène qui va se dégrader très progressivement, probablement que ça va se retendre. En fait, je pense que, n'oubliez pas que la peau qui se distampe, ou la fibrose qui apparaît. Nous, on le voit, la fibrose, on le connaît bien en vasculaire, parce que la fibrose est une conséquence fréquente des oedèmes, par exemple, des lymphodèmes, par exemple. Mais ça met 10 ans, 15 ans, 20 ans à apparaître. C'est un petit peu, l'image que je prends, c'est les pixels sur les photos numériques, voyez, si vous retirez cette photo qui a 5 000 pixels, 100 000 pixels par an, vous ne verrez rien. Vous commencez à voir que la numérique se transforme au bout de 5 ans, 10 ans. C'est un peu pareil pour le collagène, n'oubliez pas que c'est à l'échelle moléculaire. Donc, je pense que le régime peut agir sur le collagène, mais on arrivera difficilement à démontrer, il faudra faire des études sur très, très long terme qu'on ne pourra pas faire. Et puis, n'oubliez pas qu'à part la biopsie, il n'y a pas beaucoup de moyens simples d'évaluer le taux de collagène dans le tissu, ce n'est pas facile. Mais moi, je crois à ça, c'est la logique, c'est du bon sens. Lorsque la science fait défaut, on peut appliquer le bon sens. La médecine du bon sens, vous dites à vos patientes, eh bien, régime collagène, mangez parfois des gens qui sont très, très anti-viande, mangez un petit peu de protéines complètes quand même. Vous voyez, peut-être pas forcément de la viande rouge, mais peut-être un peu de viande blanche, du poisson, choses comme ça. Et puis, leur proposer quand même une nourriture assez large, naturelle, pour qu'ils aient quand même des vitamines, des minéraux. Le collagène ne se fait pas sans vitamines, sans minéraux. Donc, il faut un plateau alimentaire assez large. C'est la cellule la plus difficile, celle qu'on n'aime pas. C'est même en liposuction, elle n'est pas facile. Quand on avait fait la méta-analyse il y a deux ans avec Ilouze, on était tous d'accord que la fibrose, ça gêne tout le monde, y compris le chirurgien. C'est là qu'on peut essayer de faire appel. Pour moi, cette cellulite-là, c'est palpéroulé, il y a quand même quelques bonnes études, ça peut améliorer, ça fera pas de miadre, ça va améliorer. Et puis, le laser, qui est intéressant, mais il faut lui c'est un petit peu de temps pour démontrer son efficacité. Alors, j'ai deux petites questions. Que pensez-vous des ultrasons par rapport à la cellulite fibrosée ? Et on parle de régime drainant à base de légumes drainants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, la fibrose, les ultrasons, il y en a deux types. Ultrasons focalisés et non focalisés. Ce qu'on utilise depuis, je dirais, 18 ans, notamment Utrilog, pour faciliter la barre, c'est les leaders, c'est les ultrasons non focalisés. Le seul effet que vous pouvez attendre, c'est un effet thermique. On va augmenter la température de tissu de 1 ou 2 degrés. Ce qui a fait revenir l'ultrason sur le devant de la scène en cellulite, ce sont les ultrasons focalisés, genre ultrachep ou cavitation que proposent maintenant d'autres sociétés. Cavitation, c'est-à-dire qu'on n'a pas un effet thermique mais un effet mécanique. L'ultrason est focalisé sur un point qui se trouve en général à 10-15 000 mètres sous la peau. On a un effet d'éclatement de la cellule, comme le IFU qu'on utilise par ultrasons sur les nodules théorériens. Vous connaissez tous le IFU, H-I-F-U pour les nodules théorériens. On peut maintenant traiter certains nodules de petite taille par ultrasons focalisés ou la lithotripsique d'une forme d'ultrasons focalisés. Eh bien, on peut l'utiliser dans les positions. Donc, ces ultrasons-là sont intéressants. Mais votre question est très bien parce qu'effectivement, sur une cellulite fibreuse, les ultrasons ont ce défaut de ne pas passer la fibrose. Les ultrasons sont bloqués par la fibrose de la même façon qu'ils sont bloqués par l'air. Vous savez qu'en échographie, on est gêné quand il y a de l'air abdominal. Eh bien, la fibrose gêne. Donc, les ultrasons ont un avenir en cellulite à condition d'avoir une épaisseur de graisse suffisante. Ça ne marchera que pour la graisse profonde. Les ultrasons ne traitent pas de la graisse superficielle. C'est focalisé à 15 000 mètres sous la peau. Donc, c'est profond. Et deuxièmement, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de fibrose. Donc, l'ultrasons pour l'acidémie de fibreuse, aujourd'hui, ce n'est pas une très bonne indication. Et deuxièmement, pour le régime drainant, eh bien, on sait que certains produits favorisent. Par exemple, je pense aux vitamines du groupe P. Vous voyez, tout ce qui est frais rouge, myrtille, cassis, c'est réputé agir sur la terminé des capillaires. D'ailleurs, certains produits, pour ne pas les nommer comme Vifrarel, qui sont les produits encore remboursés en ophtalmonde notamment, sont uniquement à base de myrtille. Donc, frais rouge. Donc, vous pourriez développer un régime anti-rétention d'eau axé sur vitamine P, frais rouges, vitamine E. La vitamine E agit comme un protecteur vasculaire, protecteur de la paroi de l'endothélium, dans la paroi des cellules qui tapissent les cellules vasculaires, capillaires, veineuses et artérielles. Donc, il y aurait à développer, pour un nutritionniste qui s'intéresse à ça, un conseil alimentaire pour la rétention d'eau. Et puis, on a vu hier aussi, sur les problèmes de permuté capillaires, ça pouvait jouer également un rôle. On va terminer les questions parce que sinon, on va prendre plus de temps en retard. Juste pour une information par rapport au meilleur fruit qui permet de réguler les rétentions d'eau, c'est la grenade. Aujourd'hui, il y a des études qui montent sur la grenade qu'on réduit très nettement la rétention d'eau. en fait, c'est la propriété de détacher les oestrogènes des aquaporines qui sont les canots à eau. Voilà. Donc, vous pouvez traiter l'hypertension aussi avec la grenade d'homme. C'est par ce biais-là que ça fonctionne. Mais ça marche surtout chez les femmes. Peu chez les hommes puisqu'ils ont beaucoup